Je n'arrive vraiment pas à croire que c'est vraiment ton ex. Ce n'est vraiment pas normal qu'il soit ici. J'ai l'impression qu'il est là pour une raison. Tu veux dire que sa venue ici est intentionnelle ? Oui c'est exact, je pense qu'il veut juste se venger de moi parce que je l'ai quitté. Le faire virer devrait être relativement simple, tu n'as qu'à aller voir le directeur et lui dire que c'est ton ex. Les conflits comme ça de relation en prison, c'est pas possible. Aucun proche n'a le droit de travailler dans la prison dans laquelle est détenue une autre personne. Qu'elle connaît, ici c'est bien son cas non ? C'est vrai, mais je le connais et il est assez four pour dire qu'il ne me connaît pas. Je n'ai aucune preuve qui pourrait me relier à lui. Genre des infos personnelles sur lui, ça ne marcherait pas puisque tu dois le connaître bien plus qu'une autre personne ici. Cela ne marcherait pas non plus puisqu'il irait dire que j'ai eu ces informations de l'extérieur. Donc tu laisses tomber et on arrête là et tu vas le laisser rester ici ? Et imagine si quelqu'un du gang apprend que c'est ton ex et qu'il est ici et qu'on n'a rien fait. Mais ne te fais pas de soucis pour moi, je vais trouver une solution. Tu sais, on peut facilement faire passer des messages à l'extérieur. Dans pas longtemps, il ne viendra plus. Je peux te le promettre. Diana, est-ce qu'il y a quelque chose qui te préoccupe ? Comment ça quelque chose qui me préoccupe ? Non, pas du tout. Pourquoi tu dis ça ? Je ne sais pas, tu as l'air un petit peu différente aujourd'hui. Eh bien, tu ne trouves pas que la réaction de Sabrina lorsque le nouveau gardien s'est présenté était assez étrange ? Oh, Sab, oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis, enfin... Non, en fait non, je dois t'avouer que je n'ai pas vu sa réaction. Pourquoi ? J'étais juste à côté et... Eh bien, elle a dit que c'était son ex. Quoi ? Non, c'est impossible. Il ne peut pas y avoir deux personnes qui ont eu des relations avec des détenus qui travaillent ici. Ce n'est pas possible. Lexi, j'étais juste à côté et c'est ce que j'ai entendu clairement. Ouais, c'est vrai, peut-être bien. Mais bon, après, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas savoir s'il y a eu des relations entre eux. Enfin bon, je n'ai pas l'impression que ce soit tellement ça qui te préoccupe. Eh bien, comment te dire que... Ben, je ne sais pas, je le trouve bizarre ce gardien. Mais il vient seulement d'arriver. Comment tu peux le trouver déjà chelou ? Je ne parle pas du nouveau Jace, là, mais de Kenny. Je ne sais pas, il est vraiment très bizarre. Un coup, il a l'air sympathique et puis deux secondes après, j'ai envie de le tarter. Aïe, 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 ça a l'air de se rapprocher d'une relation, comment dire, plus qu'amicale. Mais ça ne va pas, il faut que tu arrêtes ça tout de suite. Votre petit jeu entre vous deux, ça doit stopper net. Hein ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? De quelle relation tu parles ? Il n'y a aucune relation entre nous, mais ça ne va pas, non ? Ma pauvre, tu vis vraiment dans le déni, mais ça se voit qu'il y a quelque chose entre vous. Enfin, je veux dire, même moi, je l'ai remarqué en vous voyant de loin. Je ne sais pas de quoi vous parliez, mais il y avait une sorte de petite étincelle comme ça. Mais je te le dis encore une fois, les relations à l'intérieur des prisons, ça c'est non. Que ce soit entre détenus ou entre gardiens de prison et les délinquantes, ce n'est pas possible, ça finit toujours mal. Je ne compte absolument pas entamer une relation avec lui, mais ça ne va pas, il me tape sur le système, je le déteste. Mais genre, vraiment, je le déteste. Mais par contre, je ne comprends pas, je veux dire, je comprends que ce soit interdit les relations en général dans les prisons, mais je veux dire, qu'est-ce que tu as à y perdre au final ? Mais il y a plein de trucs, c'est que déjà, ça va t'affaiblir, les autres personnes vont te voir comme une personne faible, puisque avoir quelqu'un dans une relation, même à l'extérieur de la prison, et bien en fait, ça devient une cible. Si un jour, tu as un problème avec un autre détenu ici, il va vouloir s'en prendre à la personne que tu chéris le plus, parce que ça t'atteindra encore plus que si c'était toi qui étais attaqué. Et je me rappelle, un jour, il y avait une fille, elle avait une relation avec un gardien de prison, d'ailleurs qui n'est plus là, on se demande pourquoi. Mais elle, du jour au lendemain, pareil, elle a été, comment dire, retrouvée morte dans sa cellule, parce que d'autres personnes de la prison disaient qu'elle avait des avantages à avoir une relation avec le garçon en question. Et même si ce n'était pas le cas, c'est comme ça que les autres vont te voir. C'est la pire chose. Une détenue avec un gardien de prison, c'est vraiment le pire qui peut arriver. De toute manière, ça tombe bien, ça ne risque pas d'arriver. Et puis, en parlant d'huile d'ailleurs, j'ai atelier garage avec lui, donc je te dis à plus tard. Et reste pas trop assise par terre, c'est froid, tu vas tomber malade. Oh là là, elle se met vraiment dans le pétrin. Je suis vraiment désolée, Kenny, d'être en retard. Oh, je suis vraiment désolée, mais est-ce que je me suis trompée ? Vraiment, je ne comprends pas pourquoi. Tiens, 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 tu es encore bloquée là-dessus, mon pauvre petit Kenny. Non, ce n'est pas que je suis bloquée dessus, c'est que je ne comprends pas. C'est toujours été moi qui m'occupais de l'atelier garage, pourquoi du jour au lendemain, on me démait de mes fonctions. Ne le prends pas si mal, Kenny. Au contraire. Regarde, tu n'as pas grand-chose à y perdre. Ça devait être ultra ennuyeux de s'occuper de cet atelier. Pour tout te dire, eh bien, j'aimais bien y aller, ça me détendait, et maintenant, même ça, on me l'enlève. À la place de celle, je dois faire quoi ? Je dois m'entraîner au tir alors que je suis le meilleur de toutes les personnes qui sont là. Regarde, je touche toute la cible à chaque fois. Si le directeur a décidé que tu ne ferais plus l'atelier de garage, c'est sûrement qu'il y a une raison derrière. Il veut sûrement, peut-être, je ne sais pas, te faire évoluer. Ça se fait, dans pas longtemps, tu vas devenir mon patron. Si tu le dis. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est qui qui s'occupe de cet atelier maintenant ? Ou est-ce qu'il est à l'abandon ? Ah non, bien sûr qu'il n'est pas à l'abandon, avec tous les véhicules de police que l'on doit réparer, eh bien, c'est tellement rentable, je crois que c'est l'atelier le plus rentable de la prison jamais de la vie, il l'aurait fermé. D'accord, mais ça ne répond pas à ma question. Il me semble que c'est le nouveau, là. Comment il s'appelait déjà ? Jace ? Non, c'est impossible, il est nouveau. Et aucun gardien qui vient d'arriver n'a le droit de gérer un atelier, c'est bien trop tôt. Il n'a même pas fait encore son essai en prison en tant que gardien. Maintenant que tu le dis, t'as raison, c'est vrai, comment ça se fait qu'il gère déjà un atelier ? Mais si c'est le directeur qui a demandé à ce qu'il s'en occupe, c'est que je pense qu'il a dû être pistonné. Ou bien c'est quelqu'un que le directeur connaît personnellement, je ne vois pas d'autre solution. Jacob, tu devrais aller prendre une arme et t'entraîner à tirer, parce que toi, par contre, ton niveau, il n'est pas très bon. Et maintenant, laisse-moi me concentrer. C'est toi, je t'attendais. Non, tu ne t'es pas trompée, ne t'inquiète pas. Ah, d'accord. En plus, je ne vois pas de voiture à réparer. Qu'est-ce qui se passe ? L'atelier a été annulé, c'est ça ? Où est Kenny ? Kenny, oh, il ne risque pas de nous déranger, ne t'inquiète pas. Et s'il n'y a pas de voiture, ne t'inquiète pas, il y a tellement de choses à faire ici. Euh, ouais, ok, qu'est-ce que je peux faire, donc ? Tu peux commencer par ranger les cartons de réserve qui sont juste là derrière, tu vois, derrière moi dans le fond. Vas-y, tu peux commencer. Dépêche-toi. D'accord, je m'en occupe. Est-ce que je dois, genre, trier les produits par date d'expiration ou quelque chose du genre ? Ou est-ce que je dois juste les mettre pour qu'ils soient bien présentables sur l'étagère ? J'arrive, car je ne me rappelle plus très bien. Hmm, tu peux les ranger par date d'expiration également, ce serait une bonne idée. Attends, j'ai besoin de ce carton juste là. Quoi ? Mais, qu'est-ce que tu fais ? Mais ça ne se voit donc pas, j'essaie juste de prendre le carton qui est au-dessus de toi, t'as un problème. Ne t'approche pas de moi comme ça. Et puis, de toute manière, l'heure est déjà passée, je devrais retourner à ma cellule. Tu sais, tu pourrais très bien faire des heures supplémentaires, ce serait bien dans ton dossier. Non, c'est bon, ça ira. Mais, qu'est-ce que tu fais ? Laisse-moi passer. Je rentre à ma cellule. De toute façon, c'est mon droit, tu n'as pas le droit de m'imposer des heures supplémentaires. Je refuse que tu partes. Tu sais, je m'ennuie vraiment beaucoup dans cette prison, et j'aimerais bien m'amuser un peu. Ne joue pas à ça avec moi, parce que je vais te balancer. Tu vas juste prendre deux, trois coups dans ta tête, et ça va très vite te calmer. Et puis, entre toi et moi, tu sais très bien c'est qui qu'on va croire. Attends, tu es en train de me menacer ? Je suis peut-être un nouveau gardien ici, mais sache que j'ai bien plus d'influence que tous les gardiens ici réunis. Tu peux être le roi de la planète ou ce que tu veux, je m'en contrefiche, maintenant laisse-moi passer. Non, ce ne sera pas possible. C'est toi, mais qu'est-ce que tu fais là ? Ne reste pas là, ce gardien est dangereux. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Mais qu'est-ce que tu as fait ? Mais pourquoi t'as fait ça ? Dans tous les cas, ça va être relié à moi directement. Je vais directement être inculpée de son meurtre. Le gardien venait à peine d'arriver, il est déjà mort. Pour te dire, ça m'arrange même, ça m'aura. Parce qu'elle a sa version, mais c'est sûr qu'elle cache quelque chose. Sabrina, il faut que je te parle. Et si quelqu'un a des doutes, je vais devoir vraiment te faire beaucoup de mal, Lexi, et je veux pas faire ça.